Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Tyrese Gibson est un auteur-compositeur-interprète, rappeur, acteur, auteur, mannequin, MTVVJ et écrivain nominé au Grammy Awards américain, qui a une valeur nette de 6 millions de dollars. Tyrese Gibson a gagné sa valeur nette grâce à sa carrière d'acteur dans les films et la télévision, y compris les films Baby Boy, la série Fast and the Furious et la franchise Transformers. Tyrese Darnell Gibson est née le 30 décembre 1978 dans le quartier Watt de Los Angeles. Sa mère, Priscilla, l'a élevée ainsi que ses trois frères et sœurs aînés en tant que parents célibataires. A la demande de son professeur de musique au lycée, Gibson a auditionné pour une publicité Coca-Cola. Il a réservé le travail et l'annonce de 1994 mettait en vedette Gibson, 16 ans, chantant la phrase « Always Coca-Cola ». Cela a conduit à des emplois de modélisation avec Guess et Tommy Hilfiger. Carrière musicale en 1998, Gibson signe avec RCA Record et sort son premier single, Nobody Else. Il a grimpé dans le palmarès Billboard Hot 100 et a culminé au numéro 36. Son premier album éponyme est sorti le 29 septembre 1998. A la fin de 1998, il est devenu l'hôte de l'émission vidéo en semaine de MTV, MTV Jam. Le troisième single de son album, Sweet Lady, a été le plus réussi de l'album. Il a culminé à la neuvième place des charts R'n'B. Tyrese a été nominé pour un Grammy pour la meilleure performance vocale masculine R'n'B pour Sweet Lady, en mai 2001. Gibson sort son deuxième album, 2000 Watt. Le premier single de l'album était « He Likes Them Girls », qui a atterri au numéro 15 des charts. Le troisième single de l'album, Just a Baby Boy, mettait en vedette Snoop Dogg et Mister. Tan. Il figurait sur la bande originale du film « Baby Boy », le premier grand rôle d'acteur de Gibson. Il a sorti son troisième album studio, Iwana Gozer, en décembre 2002. Son premier single de l'album et sans doute son single le plus réussi à ce jour, « How You Gonna Act Like That », a fait ses débuts dans les charts au numéro 7. Il a sorti son quatrième album studio, Alter Ego, en décembre 2006. C'était un album double disque ainsi que le premier mettant en vedette son personnage de rappeur. Le prochain album de Gibson, « Open Invitation », est sorti en 2011. Le premier single, « Stay », a culminé au numéro 11 des charts. « Open Invitation » a fait ses débuts sur le palmarès des albums Billboard 200 au numéro 9. En 2013, l'album a valu à Gibson sa troisième nomination au Grammy Awards 2013 au Grammy Awards. L'album de 2015 de Gibson, « Black Rose », a fait ses débuts au numéro 1 du palmarès Billboard 200. C'était le premier album numéro 1 de sa carrière. Tyrese a eu de la chance en ce qui concerne sa carrière d'acteur. Son premier grand rôle était dans le film « Baby Boy » de John Singleton en 2001. En 2005, il a joué aux côtés de Mark Wahlberg dans le drame policier « Four Brothers ». Il a des rôles récurrents dans deux des franchises cinématographiques les plus rentables, « The Fast and the Furious » et « Transformers ». Tyrese est également apparu dans un certain nombre d'émissions de télévision, notamment « Hanging with Mr. » Cooper, « The Parent », « Hood », « Martin », « Moesha », « American Dad » et « Black and Blue ». En 2019, Tyrese a signé aux côtés de Jared Leto dans le spin-off « Spider-Man » Morbius. En 2020, Tyrese Gibson a signé pour apparaître dans « Dangerous » aux côtés de Mel Gibson, femme que Jansen et Scott Eastwood. Carrière d'écriture Gibson a publié son premier livre, intitulé « How to get out of your own way » en mai 2012. En février 2013, Gibson a publié son deuxième livre avec un ami proche, le Révérend Run, intitulé « Manology », « Secret of your man's mind revealed ». Les deux livres étaient des best-sellers du New York Times. Vie privée, Gibson a épousé Norma Mitchell en 2007. Le couple a eu une fille en 2007. Ils ont divorcé en 2009. Il a épousé Samantha Lee le 14 février 2017. Leur fille est née le 1er octobre 2018. En 2017, l'ex-femme de Tyrese a obtenu une ordonnance restrictive contre lui, allégant qu'il l'avait maltraitée ainsi qu'à leur fille. En 2018, Tyrese et son ex-femme Norma Gibson ont été mêlées à une bataille pour la garde de leur fille Shaila. Norma a accusé Gibson d'avoir prétendument frappé leur enfant et a demandé une autre ordonnance d'éloignement. Cependant, ces demandes ont été rejetées par le tribunal. Le juge a également fixé une limite aux frais de pension alimentaire pour enfants que Norma pourrait facturer à Tyrese. En 2019, Tyrese a porté plainte contre son ex-femme pour violation des conditions de leur garde partagée. En décembre 2017, quelques mois seulement après avoir prétendu être fauché, Tyrese et sa femme Samantha ont payé 4 millions de dollars pour un manoir de 25 000 pieds carrés dans la banlieue de Buckhead à Atlanta. Dispersé dans toute la maison se trouve un certain nombre de répliques de transformateurs. Gibson a un mini Optimus Prime dans le bureau à domicile du premier étage et un Optimus à grande échelle dans son propre abri couvert dans l'arrière-cour près de la piscine ainsi qu'une réplique imposante de Bumblebee dans le hall pour accueillir les visiteurs. La maison de 7 chambres et 9 salles de bain et demi disposent d'un studio d'enregistrement personnel, avec une cabine vocale et des murs en velours. En mai 2021, Tyrese a mis sur le marché une maison située à Woodland Hills, en Californie, pour un peu moins de 3,5 millions de dollars. Il a abaissé le prix à 2,9 millions de dollars en janvier 2022. N'oubliez pas d'aimer.